Bonjour à tous et à tous, c'est les amis, c'est 45 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode on en parle et aujourd'hui on va parler de la première saison de X-Men 97 qui s'est terminée aujourd'hui même je vais essayer de vous sortir la vidéo au lieu plus vite possible il y a une copière de courant chez moi donc je vais essayer de faire ça au plus vite, il est 14h38 je vais essayer de vous sortir ça pour 15h, on verra si ça va être possible ou non donc X-Men 87 qui est composé de 10 épisodes et dont ça s'est terminé aujourd'hui même pour cette première saison car oui parce qu'il va y avoir une suite, une saison 2 est déjà officialisée et déjà prévue de plus, à voir quand est-ce qu'elle sortira j'espère l'année prochaine comme ça on n'attend pas beaucoup de temps donc X-Men 87, qu'est-ce que c'est ? c'est une série d'animation Marvel qui va du coup comme son nom l'indique avoir comme personnage principal entre guillemets les X-Men c'est ce groupe de personnages et de super-héros qui tentent de faire en sorte que les mutants donc voilà le groupe plus majoritaire que les X-Men parce que les X-Men sont des mutants qui sont des super-héros ce regroupant pourrait bien aider les gens etc un peu comme les Avengers ou les 4 Fantastiques etc et fait en sorte que les mutants soient intégrés sans racisme ou xénophobie à travers la société voilà tout simplement si j'ai mal résumé la chose et que si vous connaissez un petit peu mieux n'hésitez pas à donner des indicatifs plus clairs en commentaire voilà et donc petit détail également supplémentaire si vous connaissiez ou si vous avez regardé la série X-Men des années 90 c'est un peu la suite spirituelle donc à l'époque il y avait 5 saisons je crois et donc c'est entre guillemets sous-officiellement la 6ème saison on peut dire même si c'est un total non différent que ça donc c'est X-Men 97 d'où le nom 97 d'ailleurs et donc du coup on va suivre plein de personnages du coup des X-Men que ce soit des personnages connus ou peut-être un peu moins pour certains et voilà pendant les épisodes ils vont devoir gérer la suite du manoir des X-Men suite à la mort présumée du professeur X aka le professeur Charles Xavier et donc suite à cela c'est Manito qui va gérer l'école ainsi que l'X-Men et donc il va avoir des embrouilles enfin pas dans le groupe en lui-même quoique peut-être à un certain moment mais plutôt à travers d'autres événements qui vont se dérouler dans la série et concernant les points positifs négatifs là on va y passer c'est trop bien enfin ce qui se passe dans la série les événements etc c'est trop bien j'ai jamais eu autant de hype je pense pour une série Marvel depuis le MCU en tout cas parce que on attend à chaque fois le prochain épisode c'est trop bien les personnages sont super j'avais jamais vraiment regardé de programme en rapport avec l'X-Men avant c'est on peut dire entre guillemets ma première fois j'ai pas encore vu les films X-Men j'ai pas regardé véritablement de séries animées X-Men auparavant je connaissais un peu les personnages du fait que je les ai vus dans d'autres séries animées mais autre que cela pas vraiment et donc c'était super je vous avoue voilà découvrir les pouvoirs de certains personnages que je connaissais pas du tout très très peu découvrir des persos tout court et mieux découvrir des personnages que je connaissais mais sur la surface et donc là voilà j'ai découvert pas le même truc j'ai un peu plus de lore que j'ai appris le générique d'ailleurs pour un policier le générique change à chaque épisode selon les événements qui vont s'y dérouler ou selon les personnages qui sont présents d'ailleurs également un autre point policier c'est le fait qu'il y a des moments marquants dans la série c'est pas une série toute joyeuse qu'on a pu voir comme dans le MCU avec par exemple Hawkeye, Miss Marvel bon je donne des exemples comme ça même si c'est pas forcément tout le temps joyeux non plus mais voilà donc là il se passe des trucs marquants c'est pas H24 enfin c'est pas c'est pas tout le temps héroïque il y a des moments assez durs dans la série je vais pas vous spoiler quoi ou quel événement en particulier ou dans quel épisode mais ceux qui ont vu la série comprennent de quoi je parle que ce soit des événements marquants des personnages marquants plus ou moins etc et donc ça fait que la série a un impact un peu plus marquant que les séries entre guillemets plus classiques du MCU et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas X-Men 87 n'est pas une série du MCU c'est une série Marvel tout court un peu comme on a pu y avoir à l'époque avec Ultimate Spider-Man ou du coup la série X-Men des années 90 etc etc c'est une série animée qui est en dehors du MCU donc vous pouvez totalement la regarder sans connaître absolument rien au MCU d'ailleurs il y a pas mal de références à des personnages enfin que l'on voit des personnages de l'univers Marvel parce que c'est pas parce que il s'agit d'une série X-Men qu'il n'y a que eux qui existent donc voilà assez bon point supplémentaire le seul à vrai dire côté négatif que je pourrais te donner et c'est même pas vraiment un côté négatif c'est que les épisodes passent trop vite alors les épisodes vraiment quand on est plongé dedans sont assez ouais on rentre dedans c'est assez on a envie que ça continue et que les épisodes durent un peu plus longtemps parce qu'en moyenne je crois que les épisodes durent 30-35 minutes donc voilà ça passe assez vite et à vrai dire peut-être le seul autre petit point négatif que je pourrais dire c'est qu'il y a certains épisodes qui sont un peu plus lents mais voilà ça développe les personnages principaux de ces épisodes-ci et donc ça passe légèrement la note vraiment pas beaucoup mais voilà et sinon à part tout cela je vous conseille fortement la série c'est disponible sur Disney+, et je ne crois pas que ça soit disponible de votre part en tout cas de manière officielle voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pour la note sur 10 pour X-Men 87 je vais mettre 97 sur 100 non je raconte je vais plutôt mettre 9,5 sur 10 9,5 voilà donc je vous conseille fortement de la regarder vous pouvez totalement d'ailleurs la regarder sans avoir vu la série X-Men 17-90 personnellement je ne l'avais pas vu et suite à X-Men 87 pardon une fois que j'ai terminé ce que je regarde actuellement je vais m'empêcher et bien enfin me dépêcher plutôt de débuter cette série pour avoir et bien tout ce qui s'est passé avant pour découvrir tout ce qui a eu auparavant et comme ça ça pourrait être plus intéressant et je reprendrai plus de trucs et ça me fera une bonne petite série à regarder j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à mettre en commentaire si vous avez vu la série votre avis dessus sans spoiler bien évidemment et si vous ne l'avez pas vu est-ce que vous comptez regarder X-Men 97 et d'ici là on se retourne donc que j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le 255 et je vais vous dire enjoy enjoy